Je ne sais plus, c'est vous qui avez dit que quand vous avez fait la désintégration de Fatima, c'est l'intégration. Comment ? Et Fatima c'est l'intégration. Alors Fatima c'est un film en effet auquel j'ai commencé à penser alors que j'étais en préparation de la désintégration. C'est à dire que j'avais à ce moment là rencontré le petit livre de Fatima El Ayoubi et j'avais rencontré Fatima El Ayoubi elle-même. Et puis c'est donc installé dans ma tête le projet d'un film qui n'était pas encore très évident, très clair mais qui était là et qui sans doute s'installait là un peu en contrepoint ou en tout cas en complément du film que j'étais en train de faire. Je pense qu'inconsciemment les choses se sont passées comme ça et quand j'ai terminé la désintégration qui était un sujet évidemment difficile, compliqué, dur, j'ai certainement eu le besoin de mettre à l'avant-plan des personnages qui étaient déjà présents dans la désintégration mais à l'arrière-plan comme à travers les personnages de la mère, de la soeur, du frère aîné, du personnage principal. Donc j'ai eu le besoin certain d'en faire des personnages principaux du film à venir et ça c'est quelque chose que j'ai déjà raconté plusieurs fois mais quand on a ensuite présenté le film La désintégration, quand il est sorti, on a utilisé de temps en temps cette image qui était de dire un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse et donc en abordant le film suivant j'étais certainement dans l'idée qu'il y avait maintenant à raconter la forêt qui pousse. C'est ce premier César et un film, l'adaptation d'un livre qui a été à l'origine de ce projet, comment est-ce que vous avez procédé pour adapter ? Parce que c'est à la fois une adaptation du livre et aussi un portrait de l'auteur du livre un petit peu. Oui, oui, oui. Le film naît d'une rencontre avec un personnage très fort et avec... son écriture. Donc il y a quelque chose qui indique une direction et qui chez moi s'installe comme... avec un... comme ça une nécessité un peu entêtante. En même temps ce projet n'est pas très évident parce que le livre de Fatima El Ayubi est un journal intime, donc c'est quelque chose qui est vraiment du domaine de la littérature, de l'écrit, quelque chose de très intérieur, quelque chose qui est exprimé souvent avec une écriture, un style, quelquefois sous forme de poème, et donc pas du tout... Pas de dramaturgie. Pas de dramaturgie et pas du tout quelque chose de simple comme matière de film et de scénario. Mais s'installe comme ça, de façon entêtante et obsédante, un personnage. Un personnage que j'essaie de trouver les moyens d'incarner avec tout ce qu'il a de dense, avec toute la... avec toute la... la complexité, la densité humaine qu'il peut avoir, que j'essaie de... d'incarner, de faire vivre par les moyens de l'écran. Merci beaucoup, Philippe Faucon, et j'espère qu'on va vous revoir ce que j'ai dit. Merci. 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 Merci.